Aujourd'hui, on va parler des quatre pièges à éviter pour ton exposé lors de ton oral. Et pour ça, je vais me baser sur, comme la vidéo précédente que j'avais fait, sur le livre Parler en public, la méthode TED, le guide officiel des conférences TED. Je te laisse regarder pour la référence. C'est un super livre sur la prise de parole en public, en général, et donc moi j'essaie de te ressortir les pépites, les quelques pépites du livre que tu peux transposer à ton exposé et plus généralement à ton entretien, ton épreuve d'entretien orale face à un jury. Donc, le premier piège à éviter, c'est le fait de se survendre. Donc, je suis le premier à dire que pendant un exposé, il faut te vendre. Il faut que tu montres au jury que tu es la bonne personne, que tu as les bonnes compétences, que tu es sympa, que tu as un bon collègue, tout ça. Voilà, il faut que tu le montres. Donc, il ne faut pas hésiter à te vendre, il ne faut pas être timide. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'écueil inverse qui est de se survendre. En gros, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas surjouer. Il ne faut pas montrer que tu as une espèce de fierté mal placée quand tu dis, par exemple, que tu as été chef de 100 personnes, mais tu vas avec un air un peu hautain, tu vois, ce genre de choses. Ce n'est pas la bonne démarche à avoir face à un jury qui est, je te le rappelle, souverain. Donc, c'est lui qui va décider de ta réussite au concours ou pas. Et donc, au lieu de s'étaler, d'étaler ses titres, d'étaler ses diplômes, même s'il faut les rappeler, c'est le but du jeu. Il faut quand même dire ce que tu as fait, d'où tu viens, ton parcours et tout. Mais il va falloir le faire de façon humble. Et donc, au lieu de s'étaler, il va plutôt falloir prouver. Et comment on fait ça ? Clairement, c'est en étant le moins théorique possible, c'est-à-dire s'attarder le moins possible sur l'aspect un peu CV de son parcours et être plutôt dans le concret. C'est aussi être moins dans le côté individuel. Moi je, moi je, moi je, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et être plutôt dans le collectif, dans le travail en équipe, dans le nous. En tout cas, ça peut être un conseil de base à donner. C'est de montrer que tu as cet esprit un peu collectif et de trouver le bon équilibre entre le fait de se vendre, mais sans tomber dans cet écueil à éviter, de se survendre. Le deuxième écueil à éviter, c'est de manquer de préparation. Ça, c'est un truc que j'entends de temps en temps. C'est de dire, bon, un exposé, c'est sur mon parcours, je me connais bien, voilà, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que ce que j'ai pu apporter et donc je ne vais pas avoir besoin de beaucoup le préparer. Parce que finalement, voilà, c'est pas comme du droit, des finances qu'il faut apprendre et tout ça. C'est, voilà, c'est mon parcours, je le connais, donc pourquoi je le travaillerai plus que ça ? Je vais faire un petit plan vite fait et puis, voilà, je vais réviser 2-3 fois, je vais faire des petites répétitions et puis ça va rouler. Ben non, ça ne va pas rouler. Parce que ça va se voir, le jury va voir que vous n'avez pas beaucoup travaillé votre entretien, votre exposé pardon. Un bon exposé, ça se travaille pour justement un peu ce qu'on a vu dans le premier écueil, à éviter, trouver les bonnes nuances, trouver les bonnes formulations. Tout ça, ça se travaille. Si vous ne le faites pas, votre présentation, votre exposé, ça va être terne, ça va être sans relief, ça va être très descriptif et c'est un écueil à éviter parce que le jury va en voir plein, des candidats déboulés qui vont faire ce genre de présentation. Donc voilà, il faut éviter cet écueil. Surtout que vous ne donnez pas un bon signal au jury, certains vont même prendre ça comme un manque de respect vis-à-vis de leur temps. Le jury, il voit beaucoup de candidats défiler et ça prend du temps. À chaque fois, un oral, c'est 20 minutes, 30 minutes. Bon, ça dépend des épreuves, ça dépend des concours. Et ce qu'il a en horreur, c'est de perdre son temps. En tout cas, d'avoir la sensation de perdre son temps avec un candidat qui n'a pas beaucoup travaillé cette épreuve. Donc vraiment, il faut éviter ce type d'impression au jury. Le troisième piège à éviter pour ton exposé, c'est de surcontextualiser. Donc là, c'est moi qui donne... Enfin, ce n'est pas le mot qui est utilisé dans le livre, c'est d'autres mots. Mais là, pour que ce soit plus concret pour toi, pour le concours, on a souvent, tu sais, tendance à contextualiser. Et ça, moi, c'est un écueil que j'ai et contre lequel je lutte souvent, y compris dans les vidéos, c'est de se dire voilà, pour être le plus précis possible, pour être le plus proche possible de la réalité, je vais contextualiser. C'est-à-dire que je vais donner une compétence que j'ai, mais je vais expliquer dans quel cadre je l'ai eu, dans quel cadre professionnel, dans quel service, et pourquoi ce service, il est organisé dans telle direction. Enfin, tu vois, on peut remonter, si on veut vraiment tout expliquer de façon très précise, on peut remonter à des niveaux de fou et se perdre, en fait, finalement, dans ces explications. Et notre message, il a moins d'impact. Donc, dans les concours, typiquement, c'est se perdre dans l'organisation d'un service, avant de dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pu acquérir telle compétence. C'est de dire alors, dans notre service qui est organisé comme ça, parce que non, 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 c'est trop long, tu perds le jury, c'est pas efficace et ça donne vraiment un ton monocorde. Et le jury, pour le dire clairement, se fait chier. Je vais faire un extrait du coup du livre pour illustrer cette écueil. Donc, ce qui n'est à pas faire, par exemple, c'est en 2012, nous avons créé un nouveau département à Lille, dans ce bel édifice que vous voyez ici. Bon, parce que la présentation, il y a des images et tout. Notre objectif est de trouver le moyen de réduire de manière drastique nos dépenses énergétiques. J'ai donc demandé à notre vice-président, blablabla. Bon, là, c'est dans le cadre des conférences TED, donc eux, ils ont un support visuel, chose qu'on n'a pas, nous, pendant notre oral. Donc là, voilà, ça commence à être super descriptif. On a fait ci, on a fait ça. Bon, voilà, notre objectif, c'était de blablabla. Le même propos, dire la même chose, mais avec une façon différente, un autre angle, ce serait par exemple. En 2012, nous avons fait une découverte tout à fait étonnante. Nous nous sommes aperçus que chaque bureau pouvait réduire de 60% ses dépenses énergétiques sans vraiment perdre de sa productivité. Vous vous demandez comment ? Et là, après, hop, tu parles du truc. Alors, tu n'es pas obligé de faire cet effet de style. Vous vous demandez comment au jury, c'est un peu pompeux, voilà. Mais en tout cas, sur la présentation, on voit bien que d'un côté, il y a une contextualisation dans un premier temps. Et l'autre angle qui est plus dynamique, c'est de commencer par le résultat, de dire voilà, on s'est aperçu qu'on pouvait réduire de 60% nos dépenses énergétiques et après, de dire comment. Donc voilà, tu vois qu'avec ce genre de présentation, c'est plus dynamique et l'attention du jury est plus facile à capter. Ensuite, le dernier piège à éviter, c'est le fait de vouloir triompher. Alors, celui-là, il est un petit peu plus délicat par rapport à nos euros. Tu sais, dans les conférences TED, des fois, il y a des standing ovation. Le mec ou la nana a fait une super présentation. Voilà, c'était époustouflant et les gens font une standing ovation. Bon, dans un concours, ça n'arrivera pas. Tu as beau faire la super présentation, tu n'auras jamais une standing ovation et de toute façon, je pense que personne ne cherche ça. Aucun candidat ne s'attend à avoir ce genre de choses. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui s'attendent à avoir une approbation du jury, d'une façon ou d'une autre. Un sourire, un merci, des choses comme ça. Et très clairement, il ne faut pas s'attendre à ce genre de choses. Il ne faut pas faire un exposé en se disant « Je vais avoir une rétribution du jury quand je serai face à eux ». Normalement, le jury reste neutre. Il ne va pas te dire que tu as fait un bon exposé. Il ne va pas te redonner un feedback sur ce que tu viens de faire. Donc, l'écueil à éviter, c'est de vouloir se nourrir des réactions du jury par rapport à ce qu'on dit. Ça, souvent, c'est un écueil des candidats. C'est du coup, à la limite, de bien commencer. Il y en a qui commencent bien, qui sont en confiance et tout. Et comme ils voient que les membres de jury ne réagissent pas, ils commencent à péricliter, à se dire « Merde, ce que je dis, c'est de la merde et tout ». Ils perdent leur confiance au fur et à mesure. Non, il faut rester sur sa ligne directrice, sur l'exposé qu'on a bien travaillé et ne pas vouloir se nourrir des réactions du jury. Tu n'es pas là pour ça, tu es un grand garçon ou tu es une grande fille, tu as ton exposé, tu as ton fil directeur. À toi de le déballer en restant avec du recul par rapport aux réactions du jury. Et aussi, il faut rester dans le cadre. Tu sais, le fait de vouloir triompher, c'est un peu « Ouais, je vais faire un truc super original et tout ». Un peu d'originalité, c'est bien, mais pas trop. Il faut quand même rester dans le cadre de l'épreuve. D'ailleurs, il y a une note de cadrage et il faut clairement rester dans les consignes de cette note. Et il faut rester dans ce triptyque « Sincérité, passion et efficacité ». Et tu verras que ça se passera bien, mais tu n'auras pas de standing ovation. Voilà donc pour les 4 pièges à éviter pour ton exposé tiré du livre « Parler en public », la méthode TED. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait en retenir un peu à la sauce concours, on va dire. Si tu veux aller plus loin pour travailler ton exposé et savoir quoi faire, comment le présenter, etc. Parce que bon, c'est bien beau de savoir ce qu'il ne faut pas faire. C'est encore mieux de savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà, je t'invite à aller voir la vidéo qui se trouve juste ici pour t'aider à cartonner à ton oral et notamment pour ton exposé. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !